... Nous sommes réunis aujourd'hui pour procéder à l'inauguration de la maternité de Sébicota. Ce bijou est arrivé à son heure. En effet, conscient des difficultés auxquelles font face les collectivités dans la gestion de leurs prérogatives, nous ne pouvons que magnifier une telle maternité qui, depuis sa création, n'a jamais connu de rénovation. Aujourd'hui, grâce à la Fondation Sonatelle, nos braves femmes peuvent disposer d'un plateau médical plus élevé et d'une meilleure qualité de soins. Dans le contexte actuel du Sénégal, où l'heure est à une plus grande accédulité aux soins et services sanitaires, je peux dire sans risque de me tromper que le refusque n'est pas en reste dans la modernisation et la promotion des structures de santé. Il est donc lieu, mesdames et messieurs, de remercier chaleureusement la Fondation Sonatelle à travers son président, M. Sébou Tramé, mais aussi la personne de Mme Aminata Falsidive. Merci pour ce geste noble qui s'inscrit dans votre responsabilité sociétaire d'entreprise, mais qui va bien au-delà de nos yeux. La réhabilitation et l'équipement de cette maternité traduisent votre engagement social auprès des populations, et ce, à travers tout le pays. Aussi, voudrais-je encourager tout le personnel de cette structure pour la détermination, dont il faut montre, malgré les conditions de travail et la charge très lourde qu'il couvre en termes de population. Je vous exhorte vivement à vous approprier cet espace afin de le préserver dans les meilleures conditions, en respectant les normes d'hygiène et de sécurité. Ce joyau dont le besoin se fait sentir, notamment avec l'extension démographique, géographique et sociale de cette commune, doit faire l'objet d'un bon usage afin de le préserver et de pouvoir en bénéficier pleinement. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...